Salut à tous et sans plus attendre, parlons des albums de cette seconde partie de l'épisode. On commence donc avec le nouvel album des Rival Sons, Hollow Bones, sorti le 10 juin dernier. Rival Sons est un groupe de hard rock dont le son se rapproche des grands pionniers du hard rock et du heavy metal. Black Sabbath, Led Zeppelin et Deep Purple. J'ai d'ailleurs déjà parlé du groupe que j'ai vu en première partie de Deep Purple en décembre dernier. Rival Sons a aussi récemment ouvert certains concerts de la tournée d'adieu de Black Sabbath, ce qui lui a permis de présenter son répertoire et son tout nouvel album aux fans de bon vieux heavy metal. Pour rapidement résumer le groupe avant de parler de l'album, je dirais qu'il fait partie d'une vague de groupes de hard rock pas mal rétro, de même que Cadavar et Wolf Mother. Rival Sons est un quatuor en studio et un cassette en live et il s'est formé en 2009 aux Etats-Unis et à ce jour sorti 5 albums. La dernière en date, Hollow Bones est vraiment très bon avec des pistes hard rock bluesy telles que Tide Up et Thundering Voice qui font penser à du Black Keys, avec quand même des kitares grasses et graves qu'a popularisé Tomi Omi de Black Sabbath. Les écho à cette légende du rock et du métal qui tournent pour la dernière fois cette année sont légion, et les membres du groupe ont bien l'intention de continuer à perpétuer l'héritage heavy metal. Pour cela on pourrait les rapprocher de Manuel et de son fameux True Metal. Bon ok, le stigaret en cuir en moins. Hollow Bones est donc un album super sympa que je recommande aux fans de bon vie rock, hard et bluesy. Cette année marque le retour du guitar-héros Steve Vai qui fête les un peu plus de 25 ans de son second album, Patient and Warfare paru en 90. Steve Vai fait partie de cette génération de guitaristes virtuoses dont les carrières ont commencé à la fin des années 70 et dont l'apogée a eu lieu dans les années 80. Steve Vai est donc approche de Joe Satriani et de son fameux G3, un groupe qui joue en concert et qui regroupe Satriani avec deux autres grosses peintures de la guitare parmi Ingrid Malmsteen, John Petrucci, Steve Lucater, Steve Morse, beaucoup de Steve et bien sûr parmi eux Steve Vai. Les 8 albums de Steve Vai sont des disques souvent instrumentaux comme ceux de Joe Satriani dans des styles autour du hard rock et du heavy metal. Il est bien connu pour ses albums de rock et de métal progressif mais aussi expérimentaux. Steve Vai utilise diverses techniques et effets de guitare et est bien connu pour son utilisation du vibrato. Pour revenir au sujet de la vidéo, nous sommes là pour parler de l'anniversaire de l'album Passion and Warfare. Celui-ci se dote cette année d'une réédition avec des inédits et un second disque influant de nouveaux morceaux originaux. Ce second disque est un véritable album nommé Modern Primitive et quelques titres tels que Bop et Dark Matter ont été révélés il y a quelques jours sur le Vivo YouTube du guitariste. J'ai beaucoup apprécié cet album qui présente 13 nouvelles pistes pour une durée de plus d'une heure. J'ai aussi découvert Passion and Warfare via sa réédition remasterisée que je trouve sacrément bon. Franchement, si vous êtes amateur de guitare ou si vous aimez les albums instrumentaux, écoutez Steve Vai. Album suivant, le troisième disque de Jake Bugg, jeune artiste de folk-rock anglais. Il est issu de la scène rock indépendante et son premier album remonte à 2012. Depuis, il a sorti un autre album en 2014 et a fait la première partie de quelques groupes anglais tels que les High Flying Birds, groupe fondé par Noel Gallagher d'Oasis. Avec son style rétro d'île de Bob Dylan, Jake Bugg n'invente rien mais sa musique est un retour aux sources du folk-rock et ses albums sont plutôt sympas. Le dernier en date est On My One, sorti le 17 juin et il a été précédé en mars dernier par un EP de 5 chansons, dont le titre est bonime de l'album On My One. Un album et un artiste que je conseille donc logiquement aux personnes à qui j'ai conseillé le dernier Bob Dylan le mois dernier. A présent, parlons live. Pas mal d'artistes ont commercialisé ce mot-ci un CD-DVD live plus ou moins original. Commençons avec Clean Your Clock de Motorhead, sorti le 10 juin dernier. L'enregistrement lui-même est assez classique mais il s'agit en fait de l'un des derniers concerts donnés par le groupe en novembre 2015, soit un mois avant la mort de l'Emile Meister et la fin de son groupe fondée en 1975. Cette ultime live nous présente un émis fatigué, comme on l'entend à sa voix, mais toujours efficace à la guitare basse sur des morceaux tels Case of Spades, Bomber, Overkill. Mickey D et Phil Campbell, respectivement batteurs et guitaristes du combo, et respectivement actifs dans Motorhead depuis 1992 et 1984, s'offrent tous deux sur ce live un solo de qualité. J'espère pour eux qu'ils vont rebondir à la fin de Motorhead. Mickey D est en tout cas très demandé, il rejoint Scorpions en mai 2016 pour remplacer son batteur James Kotak lors de leur tournée. Il a aussi joué avec Finiti en début d'année. Parlons à présent d'un album live un peu moins conventionnel, Earth de Neil Young, sorti le 17 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, Neil Young est canadien et est actif depuis les années 60. Il a joué une bonne trentaine d'albums de rock autour du folk, de la country et du blues, surnommé parrain du grunge pour son influence sur le genre, avec des albums de hard rock qui l'ont inspiré. De plus, Neil Young se veut très souvent politiquement engagé et pas mal de ses albums témoignent d'un contexte politique ou d'une cause qui faisait de l'actualité à l'époque. C'est son dernier disque de Monsanto Years, paru l'an dernier, et qui attaquait la firme Monsanto au sujet d'écologie. Et c'est bien l'écologie qui est au centre d'Orph, un album live sur lequel on retrouve des titres de Monsanto et des chansons plus anciennes. Evidemment, Neil Young ne fait pas les choses comme tout le monde et a rajouté à ses enregistrements live, des sons d'animaux et des bruits enregistrés en pleine nature. Musicalement, le tout est très bon, avec des titres très folk et donc très nature et des pistes bien plus rock, voire hard rock. Orph est assez original et est un nouveau moyen pour Neil Young de déclarer sa flamme à la planète bleue, qu'il n'a décidément pas fini de défendre. Et concluons donc cette série de live avec The Theater Equation d'Iron. Iron qui est un très gros projet musical dirigé par Arjen Lucassen, un compositeur et multi-instrumentaliste originaire des Pays-Bas. Iron présente des albums d'opéra rock, metal et de prog avec de véritables histoires comptées dans les chansons concept de l'oeuvre de Lucassen. Le tout est tour à tour influencé par la musique classique, la musique folk et la musique électronique dans des albums de rock et de metal impressionnants. Iron est un projet très ambitieux dont la création remonte à 95. Un peu moins d'une dizaine d'albums ont vu le jour et je vous conseille largement de vous y intéresser. The Theater Equation est un CD DVD live présentant un opéra rock sous la forme d'une pièce de théâtre, structurée en 20 jours, les chansons à quelques interludes. On part le biais d'une pièce de théâtre avec un décor, des acteurs et des déguisements. Celle-ci s'est jouée en septembre 2015 à Rotterdam et accueille des artistes de métal progressif et symphonique tels que James Labrie, chanteur de Dream Theater, et Anneg van Gibbsbergen, du groupe néerlandais de Cathering, comparable à Anathema pour son passage du doom metal au rock atmosphérique. The Theater Equation est sorti le 17 juin et compte toute une histoire. C'est la mise en scène de l'album The Human Equation pari en 2004. Au premier plan on voit les différents acteurs qui interagissent par le chant, à l'arrière-plan se placent les musiciens. Les lumières mettent en valeur les choristes quand ils chantent ou au contraire les instrumentalistes quand on assiste à de longues envroies lyriques et progressives joués par de très bons musiciens illustrant les différents côtés de la musique d'Iron, guitariste et batteur, clavieriste, violoncéliste et violoniste. The Theater Equation est vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de regarder la pièce c'est forcément encore mieux. Pour tâcher de vous faire une petite idée, regardez donc les quelques pistes visibles sur Youtube. Je tâcherai de vous les mettre en lien dans la description. En tout cas il s'agit d'un travail vraiment impressionnant et assurément un rêve devenu réalité pour Arjan Lucassen qui regorge d'histoires à raconter. Je vous conseille d'y jeter un oeil, l'univers d'Iron est vraiment riche et grandiose. En tout cas c'est le mot de la fin, j'espère que ce long épisode de juin vous a plu et vous dit à dans un mois pour l'épisode de juillet. Comme toujours n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur cette nouvelle formule de l'émission. A bientôt sur la chaîne ! A bientôt sur la chaîne ! A bientôt sur la chaîne !